Sentiment de satisfaction, de fierté. On a eu l'occasion de féliciter encore une fois M. le ministre, on l'avait fait. On lui a dit toute la fierté qu'on a de savoir que c'est une personnalité comme lui qui a été choisie par le chef de l'État pour occuper le poste de ministre de l'Information et de la Communication. Nous sommes fiers et satisfaits parce que nous savons que c'est une personnalité qui connaît le domaine, qui connaît les médias, qui connaît les journalistes, qui nous connaît et qui connaît nos problèmes. Nous savons donc qu'évidemment il doit avoir la volonté. Nous le connaissons, on avait eu l'occasion d'échanger avec lui quand il était directeur général de la RTG. Nous savons qu'il connaît nos problèmes, nous savons qu'il a de la volonté. Donc on a beaucoup d'espoir. C'est d'essayer d'appliquer à la lettre ce qu'il a demandé parce qu'il nous a demandé de l'accompagner, d'accompagner le gouvernement. Pas forcément chanter les éloges de tel ou de tel, mais de reconnaître les faits qui sont posés et de travailler avec le ministère pour régler les problèmes que nous avons. Et souvent, vous le savez, on a des problèmes. Et nous pensons que régler les problèmes avec eux, c'est aussi les accompagner parce que quand on les règle avec eux, on ne les critique pas par rapport à ces problèmes qui sont forcément réglés puisqu'on aura ensemble trouvé des solutions. Nous, les médias privés, les problèmes qu'on a très souvent, c'est cette marginalisation. C'est le fait que les portes nous soient fermées. Donc, voir un ministre qui nous dit « Les portes vous sont ouvertes, venez, on travaille ensemble », ça ne peut que nous encourager et nous donner de l'espoir. Nous pensons que c'est ce que le pays a besoin, c'est ce que les Guénéens ont besoin. Nous-mêmes, ni personne, n'est là pour créer des problèmes. Tout le monde cherche des solutions. Il y en a, comme nous, qui dénoncent des problèmes. Il y a ces personnes, il y a ces journalistes qui dénoncent les problèmes pour qu'on règle ces problèmes. Si on vous dit « Venez expliquer, on trouve les solutions », on est tout heureux.